Le Conseil Général est avant tout un homme de terrain au service de ses concitoyens. Il doit servir de lien entre les différentes administrations et collectivités et les administrés. Il doit être animé du dynamisme nécessaire pour bousculer la trop forte inertie de la puissance publique. Laurent a déjà démontré ses qualités dans sa vie professionnelle d'abord et plus récemment dans l'exercice de ses fonctions municipales en qualité d'adjoint à la jeunesse et à la vie associative de la ville de Dijon. Ses responsabilités municipales le mettent en contact étroit et permanent avec les forces vives de la cité. Le dévouement qu'il manifeste dans sa tâche, sa compréhension des problèmes, son efficacité et sa capacité à toujours trouver une solution possible est la meilleure pour ses administrés. Tous ceux qui côtoient Laurent connaissent et apprécient sa disponibilité dans toutes les actions qu'il conduit au service des autres. Laurent ne se dérobe jamais et répond à toutes les sollicitations qui lui sont adressées. On peut toujours compter sur son soutien lorsque le besoin s'en fait sentir. L'efficacité et la réussite d'un conseiller général sont tributaires aussi de l'appui qu'il peut trouver auprès d'autres élus et collectivités territoriales. Sur ce plan, Laurent bénéficie d'un contexte particulièrement favorable puisqu'il peut compter sur le soutien inconditionnel des parlementaires François Répsamen et François Patria et avec eux celui du Grand Dijon et de la région. Ces concours lui seront très précieux pour mener à bien les nombreux projets d'équipement et d'infrastructure dans ce canton. Je pense par exemple, en particulier, à la réaménagement du réseau d'anélissement de la commune de Velars-sur-Rouche. Enfin, Laurent a le privilège de la jeunesse. Nos concitoyens appellent de leurs vœux, mais en vain trop souvent, un renouvellement de la classe politique. Trop d'élus transforment leurs fonctions électives en rangs de situation en s'accrochant pendant très longtemps à leurs fonctions électives. Et il est assez exceptionnel de voir un trentenaire s'engager en politique avec une telle volonté d'agir et comme seul objectif d'améliorer le sort du plus grand nombre. C'est pour toutes ces raisons que nous vous invitons à accorder vos suffrages à Laurent Grand-Guillaume pour qu'un souffle nouveau de jeunesse entre dans cette assemblée départementale et lui insuffle un dynamisme nouveau sur la voie du progrès.